... Modalité du contrat liant les deux parties ci-après dénommé le dominant et la soumise. L'objectif fondamental de ce contrat est de permettre à la soumise d'explorer sa sensualité et ses limites sans danger. Le dominant et la soumise sont convenus et reconnaissent que tout ce qui aura lieu dans le cadre de ce contrat sera consensuel, confidentiel et sujet aux limites et mesures de sécurité définies par ce contrat. La soumise se soumettra à toute activité sexuelle l'estimée opportune et agréable par le dominant à l'exception des activités figurant dans la liste des limites à ne pas franchir. La soumise n'abusera pas de l'alcool ne fumera pas, ne prendra pas de drogue et ne s'exposera pas à des dangers inutiles. La soumise n'aura pas de relation sexuelle avec un autre que le dominant. La soumise s'assurera de prendre une contraception orale prescrite par un médecin choisi par le dominant. La soumise ménagera sa santé et son bien-être en mangeant régulièrement les aliments prescrits, annexe 4. La soumise obéira à tous les ordres donnés par le dominant et ce, avec enthousiasme et sans hésitation. La soumise ne touchera pas le dominant sans y être expressément autorisé. La soumise se conduira toujours de façon respectueuse envers le dominant et l'appellera uniquement monsieur, monsieur gray ou tout autre titre souhaité par le dominant. Le dominant peut flageller, fesser, fouetter ou administrer des punitions corporelles à la soumise comme il l'entend, à des fins disciplinaires ou pour son propre plaisir. Le mot d'alerte jaune sera utilisé pour signaler au dominant que la soumise approche la limite de son endurance. Lorsque le mot d'alerte rouge sera prononcé, l'action du dominant cessera complètement et immédiatement. La soumise consent-elle à être immobilisée, les mains attachées devant ? La soumise consent-elle à avoir les yeux bandés ? La soumise consent-elle à être baïonnée ? Quel degré de douleur la soumise est-elle prête à subir ? C'était sympa de faire ta connaissance. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021